J'aimerais qu'on revienne maintenant sur la disparition de Lina. On se rappelle de Lina, c'était l'année dernière déjà, parce que ça a énormément rebondi dans cette affaire. Lina, est-ce qu'on peut revenir dessus ? On va rappeler cette histoire à deux téléspectateurs, puis on va parler tout à l'heure, vous allez voir cette histoire folle d'un cycliste tué. Vous allez voir encore une affaire incroyable. Alors, Lina, je vais essayer de faire simple. Le 23 septembre 2023, Lina... On en a parlé ici l'an dernier. On en a parlé beaucoup. Cette jeune fille disparaît. L'enquête est confiée à la section de recherche de Strasbourg, qui enquête tout azimut. Le petit copain est un peu suspecté. On s'intéresse à deux individus qui auraient violé Lina quelques temps avant où l'enquête avait piétiné. Et parallèlement à toutes ces investigations, les gendarmes ont fait un travail énorme sur la vidéosurveillance. Alors, c'est vrai que dans le village, à proprement parler, il n'y a pas grand-chose en termes de caméra. En revanche, ils ont cerné le village. Et à la sortie, qui est une sorte de... La route, c'est le passage obligé où on rentre et où on sort. Là, ils ont récupéré des images de vidéosurveillance. Et c'est là qu'ils ont, dans un créneau horaire qui les intéresse, puisqu'on sait qu'elle a disparu à 11h22. Enfin, en tout cas, son téléphone se coupe à 11h22. Elle est vue un petit peu avant. Elle envoie un dernier SMS. Donc, un peu avant 11h et un peu après 11h, les gendarmes récupèrent les images de vidéosurveillance donc du lieu de sortie du village. Et là, ils voient une dizaine de véhicules qui les intéressent. Ils en retrouvent neuf. Ils ont fait des investigations sur ces neuf véhicules. Et le dixième manque à l'appel. Il s'agit d'une Ford Puma immatriculée en Allemagne qui s'avère être volée. Et là, les gendarmes vont lancer tout un tas d'investigations pour retrouver ce véhicule, c'est-à-dire le signaler à tous les services de police et de gendarmerie de France. Et le véhicule est introuvable. Donc, le temps passe. Les gendarmes continuent à chercher ce maudit véhicule sans jamais le retrouver. Et pour cause, en réalité, il était à la fourrière depuis le 6 janvier 2024. C'est-à-dire quelques mois après la disparition de l'INA. Donc, elle disparaît en septembre 2023. Le véhicule est mis en fourrière le 6 janvier. Sauf que, et ça, c'est le vrai problème dans ce dossier, c'est des douaniers qui contrôlent un véhicule qu'ils trouvent suspect. Ils matriculent en Allemagne, du côté de Narbonne, sur l'autoroute, deux motards des douanes. Là, on s'aperçoit que le véhicule est volé, que le conducteur qui s'appelle Samuel Gonin, qui a 43 ans, conduit sous drogue. Enfin, il a pris de la cocaïne. Il est donc placé en garde à vue. Le véhicule est placé à la fourrière. Mais normalement, quand on place un véhicule à la fourrière, quel que soit le service de police ou de gendarmerie qu'il fait ou de douane, il faut l'inscrire au fichier. Et ça n'a pas été fait. Et là, c'est le vrai problème parce que les gendarmes de Strasbourg ont perdu un temps considérable. Et vous allez voir les conséquences catastrophiques de cette bévue. Parce qu'entre-temps, Samuel Gonin, il a été condamné à 15 mois de prison avec sursis. On l'a remis en liberté. Il habite à Besançon. Il est rentré chez lui. Et là, il se livre à tout un tas de méfaits. Il braque une supérette. Il agresse une toxicomane. Il la séquestre. Il arrache le sac d'une vieille dame de 90 ans qui traîne sur plusieurs mètres. Et finalement, quand même, il est sur la séquestration de cette toxicomane. Il va être placé en garde à vue. Et là, on est le 12 juin 2024. Donc, il est arrêté le 6 janvier pour le vol de la voiture. Six mois après, il est enfin placé en garde à vue pour une histoire de séquestration qui ne tient pas. Sauf que, et là, vous allez voir que la police a de la chance ce coup-là. Lorsqu'il sort de cette garde à vue blanchie de cette séquestration, il croise un policier qui le regarde et qui dit, mais ce visage me dit quelque chose. C'est fou. Et en fait, le policier avait vu la vidéo où il braque la supérette. Et à ce moment-là, les faits n'avaient pas abouti. Enfin, en tout cas, l'enquête n'avait pas abouti. Et là, le policier s'est dit, mais c'est lui. Et donc, il se renseigne auprès de ses collègues. Donc là, on est le 12 juin. Et le 17 juin, ils viennent l'interpeller. Et là, ils le sauvent d'une tentative de suicide. C'est-à-dire que quand les policiers arrivent pour l'interpeller, il est en train d'essayer de se suicider. Ah oui, c'est un film. C'est incroyable. Bref, il l'empêche de se suicider. Il le place en garde à vue. Et là, il va reconnaître à la fois le braquage de la supérette. Enfin, ça s'appelle un vol violence. Et il reconnaît également avoir arraché le sac à main de cette dame de 90 ans. Et là, eh bien, il n'est pas... Il est mis en examen, mais il est laissé libre sous contrôle judiciaire. Entre-temps, les gendarmes réussissent enfin à retrouver la trace de cette voiture, la fameuse Ford Puma, qui est depuis le 6 janvier à la fourrière. Ils vont la chercher, la mettent à l'IRCGN, la démontent en pièces détachées pour essayer de trouver des traces ADN. Et ils vont en trouver, on est fin juin. Ils trouvent des traces ADN, des traces ADN de l'INA. Ce qui veut dire que l'INA est forcément montée dans ce véhicule. Et quand ils vont venir pour interpeller Samuel Gonin, puisque là, ils ont la procédure des douaniers, ils ont les différentes procédures des gardes à vue des 12 et 17 juin, ils vont se présenter au domicile de Samuel Gonin. Et Samuel Gonin s'est suicidé le 10 juillet. On le retrouve pendu. Et il a laissé un petit mot d'explication à sa famille, mais il ne livre aucun détail sur les faits qu'on peut lui reprocher. J'ai perdu mon honneur, ma dignité, mon humanité. Je dois partir. Je ne sais pas me contrôler. Ça va trop vite. Je souffre trop. C'est mieux ainsi. Voilà ce qu'il laisse. Et alors, il ne reste plus pour les gendarmes à exploiter le GPS du véhicule volé, donc de la fameuse Ford Puma, pour essayer de retrouver le corps de la malheureuse l'INA. C'est ce qu'ils ont fait pendant plusieurs jours. Ils ont repris tous les points où ils s'étaient arrêtés. Ils ont fouillé, cherché avec des drones, avec des chiens. Et malheureusement, pour l'instant, on n'a rien retrouvé. – C'est fou parce que cette affaire Lina, tout le monde a été suspecté. C'est fou, Michel, cette histoire est complètement folle. On va passer, on pense fort à la maman de Lina, forcément, parce qu'elle est passée par ses émotions. – Alors, je précise juste un petit détail, c'est que le téléphone portable utilisé à l'époque par Samuel Gonin n'a jamais borné sur le petit village d'Alsace, la Plaine, le jour du 23 septembre. – C'est fou. On va parler, avant de parler de l'affaire du jour à Avignon, avec un cycliste tué par une Lamborghini, on va vous en parler dans un instant, accusé de viol, les deux rugbymans, Oscar Gégou et Hugo Radou, sont autorisés à rentrer en France. Je suis tellement heureux pour eux, parce que moi, cette histoire, elle m'avait chiffonné, parce que, voilà, j'adore ces deux sportifs qui sont des sportifs incroyables. Et on a vu que cette histoire, c'est vraiment une sombre, sombre affaire. Écoutez cette affaire qui est folle, ces deux internationaux français. Michel. – Alors, ça a commencé après un match, un test-match contre l'Argentine. Ça, c'était le 6 juillet. Et dans la nuit du 6 au 7 juillet, l'équipe fait une troisième mi-temps, comme on dit, chez les sportifs. Ils sont dans une boîte de nuit. Il y en a un des deux qui fait la rencontre d'une jeune femme qui a 38 ou 39 ans.